Remercier très chaleureusement tous les organisateurs de cette belle édition, cinquième édition consacrée aux questions de fin de vie et remercier plus globalement la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie de me donner cette possibilité de m'exprimer aujourd'hui sur le sujet suivant, donc la recherche scientifique au service de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Alors pourquoi ce sujet ? Eh bien, tout d'abord, on peut dire que certes, le thème de la fin de vie doit pouvoir faire l'objet de débats publics et politiques, mais pour que ces débats soient vraiment complets et riches en enseignement, les différents acteurs de ces débats doivent pouvoir accéder et se fonder sur les travaux objectifs menés par les chercheurs dans une perspective transdisciplinaire. Et je reviendrai sur cet aspect dans les prochaines minutes. Alors, très simplement, tout d'abord, comme tout chercheur, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la recherche ? La recherche, eh bien, c'est poser des questions et y répondre. C'est l'étude de la science et de l'érudition. À côté de la recherche, nous avons la recherche-développement. Alors, la recherche-développement, c'est l'ensemble des travaux de recherche relatifs à la conception, à la mise au point et à la fabrication de nouveaux produits. Bon. Et enfin, qu'est-ce que la recherche scientifique ? Et, M. Chauvin, pardon, vous l'avez rappelé, qu'est-ce que la recherche universitaire, puisque c'est principalement à l'université que nous menons la recherche ? Eh bien, la recherche universitaire, elle a pour objectif de contribuer au développement des connaissances en faisant usage de critères de scientificité, ainsi que, j'insiste sur ce point qui est, à mon sens, très important, une rigueur méthodologique. Eh bien, tout ceci, on le retrouve au sein de la plateforme, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, et rappelons-le, l'objectif, son objectif principal, et rappelons-le, de contribuer à l'évolution et à l'amélioration des pratiques soignantes, ainsi qu'à l'acculturation des professionnels de santé, mais aussi des citoyens. C'est important, aux questions de fin de vie, en recouvrant des disciplines et des approches très variées, et donc en dépassant les cloisonnements disciplinaires. Concernant la thématique, donc, de la fin de vie, aujourd'hui, notre expérience de chercheur nous permet d'avoir une certitude. La recherche scientifique occupe une place fondamentale dans le débat, afin non seulement de l'alimenter, mais aussi de faire évoluer dans le bon sens ces débats, en évitant les confusions, en évitant les amalgames, en évitant les incompréhensions sur la législation, et vous l'avez dit là aussi, M. Chauvin, sur la manière dont la législation est faite aujourd'hui, sur la manière dont la loi est créée, et sur ses potentielles évolutions, c'est le sujet en ce moment. Pourtant, ces débats de tous ordres, qu'ils soient médiatisés ou non, laissent-ils toujours une place à la recherche, aux travaux et aux résultats produits par cette dernière ? Eh bien, cela ne nous semble pas être forcément toujours très évident. Ces débats faisant souvent la part belle à l'expression, mais tout aussi importante, on doit le reconnaître, mais néanmoins insuffisante à l'expression des sensibilités, à l'expression des expériences propres à chacun, mais aussi parfois aux sondages, ces sondages qui contribuent certes à réaliser l'idéal démocratique, mais aussi, comme le disait le professeur Roussillon, souvent critiqués, car vu comme contribuant à façonner l'opinion publique, autant qu'à l'exprimer, nous dit-il, ce qui peut être gênant quand on connaît les officines fort peu démocratiques pour la plupart qui réalisent ces sondages. Reprenons dans ce sens l'un des arguments d'ailleurs soulevés dans le plan national 2021-2024, soulevant à juste titre que les situations relatives aux limites de la vie sont souvent des situations aux limites du savoir, et la recherche dans le champ de la médecine palliative et sur les questions relatives à la fin de vie peut justement contribuer à documenter les situations rencontrées. Et concernant justement la fameuse Convention citoyenne sur la fin de vie, eh bien, elle est profondément, elle a été profondément associée à l'univers et au monde de la recherche. Cette Convention citoyenne, je rappelle les mots de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Broun-Pivet, avait pour objectif de former un trait d'union entre la société civile et les institutions politiques, composée de 184 citoyens et donc ayant eu lieu du mois de décembre 2022 au mois d'avril 2023. La lecture du rapport final de la Convention citoyenne et plus particulièrement son annexe numéro 2, qui porte sur la méthode parcourue par la Convention, mais justement en exergue la présence et l'importance d'une ouverture vers la recherche grâce à la participation de chercheurs. D'ailleurs, n'oublions pas que trois représentants du monde de la recherche universitaire étaient bel et bien présents au sein du comité de gouvernance. C'est quelque chose que nous devons saluer, mais c'est aussi quelque chose que nous devons encourager pour l'avenir. Et je m'explique tout de suite sur ce sujet. Premièrement, je souhaiterais que nous portions notre attention sur le fait que développer et renforcer la recherche scientifique sur les questions de fin de vie apparaissent comme une constante au cœur des différents travaux et publications officielles parus sur la fin de vie. En effet, les travaux de recherche sur la fin de vie se développent. C'est incontestable. D'ailleurs, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie est là pour en témoigner en référençant plus de 400 personnes déclarant travailler sur des thématiques en lien avec la fin de vie au sein de l'annuaire des chercheurs, dont 68% rattachés à une unité de recherche. Par ailleurs, la jeune recherche, elle aussi, fonctionne bien puisque 98 thèses en cours ont été répertoriées l'été dernier par la plateforme. En revanche, on ne peut que regretter, selon moi, qu'il y ait trop peu de travaux pluridisciplinaires, avec une très large majorité de travaux de recherche menée au sein des sciences médicales, suivie de près par les sciences humaines et les lettres, puis le droit à l'économie et la gestion, pour finir finalement par une très faible part de projets pluridisciplinaires, tout du moins selon la répartition des différents champs disciplinaires faits par le CNU. Nous y reviendrons là aussi dans les prochaines minutes. Donc, des efforts qui sont faits. C'est incontestable, je le disais tout à l'heure. Mais des efforts qui, à notre sens, doivent encore être faits pour l'avenir. En effet, n'oublions pas, et M. Chauvin, vous l'avez très bien rappelé, que nous sommes actuellement quand même dans un contexte de vieillissement très fort et croissant de la population. C'est ce que rappelle d'ailleurs la troisième édition de l'Atlas des soins palliatifs de la fin de vie, publiée au mois de mars 2023, avec une augmentation de la population et surtout une augmentation de la part de personnes âgées atteintes de maladies chroniques, avec des fins de vie devenues plus longues et nécessitant des prises en charge beaucoup mieux adaptées. Mais aussi avec un nombre d'habitants, nous dit l'Atlas, de 75 ans et plus, qui devrait croître de 5,7 millions d'ici 2070. Alors, ce contexte insiste, nous permet d'insister en tout cas sur l'urgence d'intensifier cette recherche scientifique, malgré les efforts ayant déjà été faits. Des publications officielles ont été très prolixes sur le sujet. C'est le cas du 5e plan national 2021-2024, que j'ai cité déjà tout à l'heure, invitant, je le cite, les chercheurs de toutes les disciplines à se mobiliser en dépassant les cloisonnements disciplinaires. Selon ce dernier, l'enjeu est de contribuer au développement de la recherche en soins palliatifs à travers des projets interdisciplinaires, de mieux diffuser les enseignements tirés des travaux de recherche et de contribuer, grâce à ces travaux, à la formation des futurs enseignants universitaires. Cela s'inscrit aussi dans la droite ligne des recommandations de l'IGAS, qui avait regretté déjà en 2019 que les travaux, publications et programmes de recherche sur la fin de vie soient encore trop peu nombreux et souhaitant vivement leur renforcement. D'ailleurs, dans cette optique, l'IGAS avait fait une série de propositions tout à fait intéressantes, comme par exemple la nomination d'un enseignant hospitalo-universitaire dans chaque UFR de médecine, ou encore en suscitant plus de candidatures de personnalités scientifiques étrangères, comme par exemple des professeurs associés, ou encore en développant des appels à projets dédiés en recherche en soins palliatifs dans les programmes de recherche pilotés par le ministère. Enfin, toujours dans le cadre de nombreuses publications officielles, j'en citerai une autre, c'est le célèbre programme 39, rendu par le CCME. La vie 139, lui aussi, insiste sur cette urgence et demande à ce que l'on soutienne la recherche interdisciplinaire sur la fin de vie, et dénonce une reconnaissance universitaire et financière, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous, insuffisante des soins palliatifs, ainsi que l'insuffisance de l'enseignement et de la recherche dans ce champ, rendant impossible la construction d'une culture palliative solide, et ce, en dépit de la création d'une filière universitaire soins palliatifs en 2016, mais malheureusement, resté à l'état fictif puisque aucun professeur titulaire n'a été nommé à ce jour, du moins au stade de la vie 139. Alors, des efforts qui doivent être fortement intensifiés, même si j'ai quand même envie de faire une petite référence aux formations académiques, puisque au plan académique, on référence quand même la multiplication de diplômes universitaires ainsi que de DIU, puisque la SFAP, d'ailleurs, les références elles-mêmes, elles références, je suis allée regarder attentivement, une cinquantaine de DU et de DIU dédiés aux soins palliatifs sur le territoire français. Mais cet effort demeure, selon nous, encore toujours insuffisant. L'enseignement des soins palliatifs devrait prendre une place beaucoup plus importante dans la formation initiale des futurs professionnels de santé et la recherche interdisciplinaire au sens strict devant s'imposer davantage au sein de la sphère universitaire. Alors, quid de la place de la recherche maintenant au sein de la Convention citoyenne sur la fin de vie ? Eh bien, la recherche et le développement, tel que je l'ai défini lors de mes propos liminaires, se trouvent placés justement parmi les éléments ayant recueilli le plus de suffrages auprès des conventionnaires. Adopter, par exemple, à plus de 80%, l'intensification de l'effort de recherche et développement pour mieux prendre en charge la souffrance et développer les futurs remèdes, donc 82% de votes favorables sur ce sujet, via un renforcement des moyens dédiés à la recherche et au développement, et en particulier, nous dit le rapport, la recherche fondamentale et publique. En outre, parmi toujours les propositions ayant récolté de nombreux votes, le fait de favoriser les appels à projets de recherche et développement sur la fin de vie, 79% de votes favorables, et de mettre en place des études statistiques sur les conditions de la fin de vie. En outre, le rapport nous apprend que 62% des votes étaient favorables pour la mise en place de deux bourses universitaires annuelles sur la fin de vie, bien que sur ce point, nous trouvons que cela peut être, à notre sens, un peu trop insuffisant. Et enfin, 29%, donc des votes relativement limités sur ce point-là, de votes favorables pour la création d'un observatoire académique sur la fin de vie. Ces propositions, donc, attestent d'une place croissante qui doit être donnée à la recherche sur cette thématique absolument sensible, mais pour autant, je souhaiterais désormais, dans un second temps, présenter un autre aspect de cette problématique. C'est l'importance, cette fois-ci, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, l'importance d'une recherche, certes, qui doit être menée, qui doit être encouragée, mais une recherche qui doit être interdisciplinaire, associant systématiquement, à notre sens, chercheurs et professionnels du soin, professionnels du terrain, afin, eh bien, d'obtenir une recherche efficace et, le cas échéant, une évolution législative efficace. Alors, cette recherche interdisciplinaire, associant théoricien et professionnel, doit aussi, à notre sens, associer la classe politique. D'ailleurs, M. Chauvin, vous l'avez dit tout à l'heure, pour une bonne diffusion de nos travaux, il est important de les associer. Je vais alors me permettre d'évoquer mon expérience personnelle sur ce point-là. Dans le cadre de mes travaux de recherche, je travaille depuis 2019, donc, sur l'accompagnement des personnes en fin de vie, et je suis convaincue de l'importance, pardon, de faire collaborer entre elles un maximum de disciplines scientifiques, afin de faire évoluer dans le bon sens la prise en charge des personnes en fin de vie. J'ai effectué un premier travail en participant à un projet de recherche d'une très grande qualité, le projet de recherche « Assez sois vie » et plus précisément intitulé « Accompagnement de la fin de vie, regard croisé des patients et des soignants », qui a été initié et dirigé par les professeurs Johan Saison et Sophie Fantoni, ayant donné lieu à trois journées d'études en 2019, en 2020 et en 2022, ainsi qu'à la publication des actes de colloque aux éditions hospitalières. L'une des qualités majeures de ces travaux résulte justement d'un travail mené de concert avec des enseignants-chercheurs et des directeurs de recherche en droit, en médecine, en psychologie, en philosophie, bref, l'association de plusieurs disciplines scientifiques qui a très bien fonctionné, puisqu'on peut citer d'ailleurs en exemple le dernier ouvrage collectif paru suite à la dernière journée scientifique. C'est la dernière étape de ce projet, ayant révélé les résultats d'enquêtes qualitatives et quantitatives menées auprès de professionnels de santé de la région des Hauts-de-France. On voit là donc le travail de concert avec les professionnels aussi sur la connaissance et l'application du dispositif actuel d'accompagnement de la fin de vie, ayant permis de proposer des évolutions de la législation, mais aussi des évolutions en ce qui concerne l'organisation des soins et des conditions de travail, toujours dans un but d'amélioration de l'accompagnement de la fin de vie en France. Et notre participation à ce projet de recherche a suscité chez nous l'envie de persévérer, et je pense que c'est ce qu'il faut bien sûr développer auprès de tous les jeunes chercheurs, cette envie de persévérer en dirigeant à notre tour un colloque national interdisciplinaire. J'insiste vraiment sur le terme interdisciplinaire parce que c'était l'objectif principal de ce colloque. C'est en tenue le 17 mars dernier au sein de l'Université Toulouse-Capitole. La préparation de ce colloque nous a mené à nous concerter avec une série de chercheurs, mais aussi de professionnels du terrain. Et je souhaiterais citer en exemple ma rencontre avec un oncologue, un oncologue qui m'a fait part durant la préparation de ce colloque, de sa volonté, je le cite, que les choses changent. Ce dernier m'indiquait qu'il était profondément affecté dans sa pratique par les sous-effectifs, par les galères, par le manque de personnel, par les avis aux urgences qui débordaient, par les tensions intra- et interhospitalières, par des oncologues qui doivent parfois faire le travail des médecins généralistes, mais aussi par un décalage entre les universitaires et les non-universitaires. Et dans sa volonté sincère de participer à la recherche, il avait identifié un petit contingent de confrères qui étaient très motivés pour la réalisation de questionnaires ou encore la mise en place d'observatoires, mais ces derniers étaient tellement dépassés par leurs pratiques professionnelles extrêmement prenantes qu'ils n'arrivaient pas à trouver le temps de rédiger et d'exploiter tous ces supports. Et c'est là que nous, enseignants-chercheurs, avons toute notre importance et devons prendre conscience de la nécessité de notre implication tout en coopérant le plus souvent possible avec les professionnels du terrain, mais aussi avec la classe politique. Et en ce qui concerne les professionnels du terrain, ces derniers proposent parfois, en tout cas là tel était le cas, de prendre le rôle d'investigateur pour des projets de recherche clinique. Enfin, je souhaiterais terminer cette intervention sur un autre point, quid de la place du chercheur en droit ? Car, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on parle beaucoup de la recherche médicale sur ce sujet-là, mais n'oublions pas, et là je me permets de faire là aussi le lien avec les propos tenus par M. Chauvin, l'importance du regard du chercheur en droit dans ce travail d'amélioration de l'accompagnement des personnes en fin de vie. En effet, là aussi, la coopération avec les disciplines scientifiques autres que juridiques, mais aussi avec les professionnels du terrain, mais aussi avec la classe politique, est absolument fondamentale. Comment, par exemple, démontrer sans bénéficier de ces connaissances détenues par les professionnels du soin et par les autres chercheurs d'autres disciplines, et comment donc démontrer qu'il peut y avoir une atteinte au droit à la protection de la santé, qui est prévue par la linéa 11 du préambule de 1946, est consacrée comme un principe, puis comme un objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, ou encore, comment démontrer une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, dotée d'une pleine valeur constitutionnelle depuis la célèbre décision bioéthique du 27 juillet 1994, et consacrée législativement au sein du Code de la santé publique à l'article L1110-5, sans collaborer avec les autres chercheurs d'autres disciplines et avec les professionnels. À l'inverse, comment sensibiliser les soignants, les patients, les familles des patients, et plus largement les citoyens et toute la classe politique aux droits et obligations issus de notre législation et de leur possible évolution, sans le développement et la bonne diffusion des travaux des chercheurs, dont les chercheurs en droit, analysant les forces et les faiblesses des dispositions législatives en vigueur, les moyens d'assurer leur respect, ou de sanctionner leur atteinte, mais aussi la possibilité de les faire évoluer et dans quelles mesures. C'est d'ailleurs ce que rappelle M. Paul Causin, professeur émérite de psychiatrie à l'Université d'Angers et coprésident du Comité consultatif belge de bioéthique, à propos des travaux excellents de ma collègue, le professeur Cécile Castin, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, ayant publié un ouvrage en 2021 intitulé « Les droits de la personne face à la mort ». Dans la préface de cet ouvrage, M. Causin dit la chose suivante, en plus des juristes, nous dit-il, et du personnel des soins de santé, les sujets abordés dans ce livre concernent chaque citoyen et demandent donc à faire l'objet de débats publics et politiques en résonance avec l'évolution de la société. Cette collaboration, donc, et la diffusion des résultats de nos travaux correspondent à la démarche que nous avons adoptée lors du colloque du 17 mars dernier « Fin de vie et territoire », allant donner lieu lui aussi, parce que c'est important de le dire, à la publication d'un ouvrage qui paraîtra au mois de janvier prochain aux éditions hospitalières, alors que le projet de loi sur la fin de vie initié notamment par notre président de la République devrait, s'il n'y a pas trop de retard, discuter à l'Assemblée nationale. Un colloque est donc un ouvrage ayant associé des enseignants-chercheurs en droit public, en droit pénal, en oncologie, en médecine palliative, en biologie moléculaire et en biotechnologie, en sciences pharmaceutiques, mais aussi des professionnels du terrain, des médecins, des psychologues, mais aussi des hommes politiques, avec notamment la participation de M. Alain Kleis. L'occasion de s'interroger donc sur la question de la persistance d'inégalité d'accès aux soins palliatifs dans un premier temps et des potentiels remèdes à ces inégalités dans un second temps. Des questions auxquelles chercheurs et professionnels du terrain ont pu réfléchir ensemble, partager leurs pratiques et leurs connaissances, à la fois en tant que chercheurs spécialistes chacun dans leur domaine et en tant que professionnels acteurs de ce système dans leur quotidien. Mais aussi des questions débattues avec l'auditoire, présent dans un amphithéâtre affichant ce jour-là complet avec des étudiants, mais aussi des acteurs du système de santé, mais aussi des personnalités et des personnes qui n'avaient pas forcément un lien direct avec le monde universitaire. Cette expérience fait aussi l'occasion de rendre compte de l'importance des sciences juridiques, je le disais tout à l'heure, dans toutes ses dimensions et d'une nécessaire coopération entre les sciences médicales et juridiques, y compris au plan académique, dans la formation des professionnels du soin de demain. Alors, à ce jour, j'ai pu lire que la question d'un référendum sur le sujet d'une évolution de la loi concernant l'accompagnement de personnes en fin de vie était posée. Il s'agit là, vous le savez, d'un procédé de démocratie semi-directe qualifié par certains membres de la doctrine juridique comme une menace car caricaturant la démocratie en se fondant sur de l'instantané. Bon, en effet, le référendum constituerait, là aussi, selon la doctrine, une partie de la doctrine, une menace pour la citoyenneté car serait une procédure antidémocratique dans son déclenchement, je dis bien, dans sa logique interne et dans ses conséquences pratiques. Il n'est donc pas certain que le référendum soit une solution optimale et ce d'autant plus qu'il vient s'ajouter à un processus législatif déjà en cours pour une loi, je cite notre président, de liberté et de respect qui donc est déjà, je le dis, je le répète, déjà en marche. On attendra de voir ce que cela donne dans les mois qui viennent. mais il nous semble que les résultats issus du monde de la recherche devraient, avant cela, avant d'envisager un référendum, il nous semble que les résultats du monde de la recherche devraient être mieux utilisés, mieux diffusés et être davantage mis en lumière auprès des citoyens en vue d'une plus grande sensibilisation et d'une plus grande acculturation de ces derniers à la question et aux véritables enjeux de l'accompagnement des personnes en fin de vie. On l'a dit tout à l'heure, la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie n'est finalement pas une question binaire, oui, non, un droit à l'euthanasie. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Cette logique binaire référendaire avec les pour d'un côté et les contre de l'autre nous semble relativement assez réductrice sur un sujet en tout cas aussi sensible et aussi compliqué. Je terminerai enfin mes propos par une citation de Régis Aubry qui a participé à cette journée selon lequel devenu ainsi depuis quelques décennies une question médicale, technique, scientifique mais aussi légale et éthique, le droit des personnes en fin de vie est l'objet de débats réguliers qui sont autant d'occasions de percevoir la complexité des questionnements. En effet, une complexité perçue et qui ne peut se résoudre selon nous qu'avec l'aide de la recherche et de son développement dans l'hexagone et nous l'avons dit aussi tout à l'heure au-delà de ses frontières. En effet, la complexité de ce sujet appelle à la relativisation, elle appelle à la réflexion que la recherche scientifique garantit ainsi que et alors qu'une consultation référendaire d'ailleurs ignore. Et pour finir, là aussi, je reprendrai les mots du professeur Roussillon alors que le débat apparaît comme le moment fort de la démocratie aussi bien dans l'agora que dans l'enceinte d'une assemblée, les nuances, les compromis et le dialogue qu'il permet se construisent d'autant mieux et c'est l'ajout que je ferai à cette citation, d'autant mieux avec l'apport scientifique et objectif que permet la recherche scientifique. Merci beaucoup. Merci à vous.